C'est un plan d'action, plan d'appui sectoriel qui est doté d'une enveloppe de 800 millions de francs CFA, 500 millions du programme PREZ et 300 millions du fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire. C'est composé en deux phases ou en deux axes. Il y a un premier axe qui est dédié aux mutuelles d'épargne et de crédit, les mutuelles dites isolées, qui sont un peu à caractère social. C'est pour leur permettre justement de continuer à pouvoir offrir le service de financement à leurs bénéficiaires. Mais également, nous avons un autre axe subvention aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont également impactés pour la plupart de manière vraiment profonde dans le cadre de la pandémie du Covid-19. C'est pourquoi nous avons jugé utile de mettre à leur disposition des subventions pour les accompagner ou au niveau de leur coût de production ou dans les charges d'exploitation des fonds de roulement ou l'acquisition d'un train. Et nous nous réjouissons aujourd'hui d'être dans ce programme accompagné par l'administration territoriale et la poste. L'administration territoriale dans la redistribution des subventions aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et la poste dans le paiement. Et aujourd'hui, la région de Thiesse bénéficie d'une enveloppe de 82,6 millions de francs CFA. C'est une convention extrêmement importante pour nous à la poste que nous saluons sur invite de Madame le ministre qui a eu l'heureuse initiative de nous associer pour mettre notre réseau à la disposition de ces acteurs mais surtout assurer la sécurité et la fiabilité de ces transferts directs. Et nous nous engageons à être souples et à prendre toutes les dispositions pour que ces transferts se passent dans d'excellentes conditions. La situation de la microfinance était très difficile mais rendue aujourd'hui particulièrement plus difficile avec la Covid-19. Je disais que les mutants étaient à genoux avant la pandémie mais avec la pandémie les mutants sont à terre. Donc nous prenons vraiment cette subvention cette ligne de refinancement du REG parce que ce n'est pas une subvention, ça va être payé mais quand même c'est donné à des taux d'intérêt assez douce le taux de sortie c'est 0% et au maximum nous pourrons redonner ça à 3%. Alors contrairement à ce qui se faisait auparavant les mutants s'approvisionnaient auprès des banques avec un taux de sortie d'au moins 7 à 8% alors aujourd'hui avec ce taux de sortie de 0 et qu'on va donner à 3% naturellement les clients vont en souffler pour ne pas recevoir vraiment des financements à des taux vraiment assez élevés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada